Joyeux Noël tout le monde, j'espère que le Baisant Rouge vous a bien gâté. Comme d'habitude à cette période, place au top des jeux vidéo de fin d'année. Vous connaissez le principe de la maison, on parle des jeux que j'ai découvert cette année et non de ceux parus en 2018. Petit rappel au cas où, ce n'est pas un classement des meilleurs jeux, mais de ceux qui m'ont le plus satisfait. Sur ce, commençons sans plus tarder. Après un Resident Evil 6 hors sujet et un révélation qui tentait de combiner modernité et retour aux sources, Capcom a mis en chantier un Révélation 2, créant du même coup une sous-série qui va probablement abriter pour un temps les jeux orientés action et gameplay à deux joueurs de la saga. Et là où je craignais un jeu sympa, mais sans plus, j'ai été très agréablement surpris. Seul un personnage sur deux manie des armes à feu, ce qui limite l'aspect des shooters et en plus l'ADN de la saga est respecté comme avec les actions réalisées dans un chapitre qui se répercute sur le suivant. Et si le scénario reste toujours le point faible de la série, le titre accumule les trouvailles qui font de lui l'un des jeux récents ayant le mieux compris ce qu'est et doit être un Resident Evil. Numéro 9, God of War Après avoir permis à son personnage fétiche de détruire tout ce qu'il touchait dans un âge de la violence, l'équipe de Santa Monica a choisi de le faire entrer dans une ère nouvelle, celle de la maturité. Kratos est finalement devenu père et son unique désir est de mener une existence relativement tranquille jusqu'à ce que sa nature divine le rattrape. Avec ce nouvel opus, la franchise God of War est rafraîchie. Sa mise en scène, tout en plan séquence, son monde ouvert, qui est l'un des plus intelligemment conçu de ces dernières années, et ses missions annexes forment un tout organique qui témoigne d'un haut niveau de maîtrise. Si son gameplay manque d'audace et que son écriture ne vaut pas celle de Naughty Dog, ce qu'il apporte au AAA est indéniable et nombre de jeux feraient bien de suivre son exemple. Numéro 8, 911 Operator. Vous le savez, je ne suis pas un cantonateur de jeux de gestion, et pourtant il m'arrive d'en essayer un de temps à autre. Cette année, je suis tombé sur 911 Operator qui, comme son nom l'indique, nous met dans la peau d'un opérateur téléphonique dont le rôle est de gérer les appels d'urgence et de prendre les décisions nécessaires pour résoudre les différents problèmes. Et j'aime beaucoup la façon dont le jeu mise sur l'intelligence du joueur qui va devoir être logique, poser des questions pour essayer d'identifier au mieux le souci pour, au besoin, envoyer les services compétents. Et l'avantage, c'est qu'il permet au joueur de s'entraîner en cas d'accident IRL. Bref, un bon petit jeu d'utilité publique que je recommande. Numéro 7, Layers of Fear. Le jeu vidéo est-il un art ? La question a le mérite d'être posée. Ce qui est certain en revanche, c'est que le jeu vidéo peut parler d'art et surtout nous plonger dans les méandres de l'art d'un fou. C'est là la proposition de Layers of Fear. Le joueur, aux commandes d'un peintre dément et unijambiste, doit finaliser son chef d'œuvre. Et quelle expérience formidable ! Le jeu maîtrise parfaitement son ambiance et la folie de notre avatar est parfaitement retranscrite. Les jumpscares sont bien pensés sans être envahissant ni abusif et l'histoire des différents protagonistes se montre encore plus glauque que les environnements. d'une expérience à faire absolument pour les fans de jeux horrifiques. Numéro 6, Horizon Zero Dawn. Keyzone a été le halo de Sony, ou du moins il a essayé de l'être sans jamais atteindre la majesté de la concurrence. Après 10 ans de bons et loyaux services, Guerilla Games range sa licence au placard pour en concevoir une nouvelle flambe en œuvre, Horizon Zero Dawn. Et ce premier pas dans l'univers du jeu de rôle en monde ouvert est une vraie réussite. La direction artistique est superbe, l'univers original, l'histoire prenante, le titre qui impressionne par sa technique se permet même de réinventer la localisation des dégâts et c'est jouissif. À l'heure actuelle, il est le plus proche héritier de The Witcher 3 et j'ose le dire, il est encore meilleur que son modèle. Il me tarde d'être à nouveau à la fois chasseur et proie de dinosaures mécaniques. Si je vous dis FPS, il y a des chances pour que vous me répondiez Call of Duty ou Battlefield. Si vous avez un peu de curiosité, vous citerez d'autres licences comme Doom ou Wolfenstein. Mais si vous êtes branché jeu 1D, vous aurez pensé à Super Hot. Parce que niveau qualité et originalité, il se pose là. Le principe est simple, tout se passe au ralenti sauf quand vous faites une action. Les niveaux sont donc de véritables énigmes à résoudre de la façon dont vous voulez. La direction artistique offre une lisibilité absolue et le jeu dispose même d'un petit scénario qui tend vers le méta, ce qui est une bonne surprise. Si vous ne connaissez pas encore, foncez ! Numéro 4, Dark Souls Remastered Oui, encore du From Software. Bah, que voulez-vous, quand on est bon, on est bon. Après avoir conçu un Demon's Souls qui n'avait pas encore la renommée qui est aujourd'hui la sienne, le studio était libéré de son partenariat avec Sony. Mais souhaitant peaufiner la formule, il a réalisé une suite spirituelle sous un autre titre. Et c'est à nouveau la maîtrise absolue du game et level design, une science de la difficulté et de la récompense et un univers de dark fantasy comme on voudrait en voir plus souvent qui s'offre à nous. Et si le remaster se montre léger sur le plan technique, il représente une opportunité en or de découvrir le premier opus de la trilogie des Souls. Et nous voilà arrivés au podium. Alors, selon vous, quels sont les trois jeux qui m'ont le plus satisfait ? Trêve d'impatience, les voici. Je n'ai joué qu'à trois Zelda dans ma vie. Twilight Princess, qui fut mon premier et que j'avais adoré. Puis Link's Awakening, qui accuse trop son âge à mon goût. Un remake ne lui ferait pas de mal. Et enfin, Breath of the Wild, le jeu qui m'a fait acheter une Switch. Et le seul jeu que j'ai acheté dessus pour le moment, mais quel jeu ! On entend parfois dire d'un open world qu'il est un terrain de jeu. À tort, le plus souvent. Mais là, c'est littéral. Nintendo a fait de l'environnement une vraie source de jeu et de plaisir. La liberté d'action est au cœur de l'expérience et représente un vrai rafraîchissement dans cette industrie qui préfère le remplissage des maps à leur exploitation. Une leçon qui, je l'espère, sera bien apprise. La série GTA est globalement très appréciée, pour tout un tas de raisons, au point qu'elle a donné naissance à un genre entier, le GTA-like. Synthro the Third en fait partie et cette appartenance fut ma porte d'entrée. Une guerre des gangs fait rage à Steelport et aux commandes du chef des Saints, nous allons devoir prendre le contrôle de la ville. J'ai adoré le côté complètement barré du jeu. Il ose tout, ne se refuse rien et se montre très souvent hilarant. Il a également la sagesse d'éviter toute boulimie de contenu pour rester pertinent jusqu'au bout. Je n'avais presque jamais entendu parler de cette licence avant de m'essayer au jeu. Ce fut donc une incroyable surprise, d'où sa place dans ce top. Avant de vous révéler mon numéro 1, voici quelques mentions honorables. Elles concernent des jeux qui ont parfois été poussés hors du top par d'autres, ou qui n'y figurent pas pour d'autres raisons, mais qui méritent qu'on en parle quand même. Detroit Become Human. J'aime bien le travail de David Cage et c'est clairement son meilleur jeu. Spider-Man. Il est hors du top à cause de son open world basé sur ceux d'Ubisoft, qui en reprend donc la majorité des défauts. Mais le jeu est vraiment digne de son héros, et j'espère bien qu'une suite verra le jour. Shenmue. Il a pris un trop gros coup de vieux pour que j'en sois vraiment satisfait. Par contre, je suis ravi d'avoir pu le découvrir grâce à son portage sur les machines actuelles. Amorous. Je m'attendais à un vulgaire jeu de drague dans un univers Fury, et pas du tout. Le titre a des personnages vraiment bien écrits et particulièrement touchants. Il a contribué à m'ouvrir un peu plus l'esprit, et je me sens un meilleur humain après y avoir joué. Pour ce qu'il m'a apporté, il obtient la mention coup de cœur des mentions honorables. Et enfin, celui que vous attendez tous, la médaille d'or de mes découvertes de 2018 revient à… Après avoir bluffé tout le monde avec son jeu Brothers A Tale of Two Sons, qui traite jusque dans son gameplay du thème du deuil, Joseph Fares crée son studio Hazelight et se place sous le label EA Originals pour concevoir son nouveau titre A Way Out, dont la particularité est que pour y jouer, il faut être deux. Et c'est justement ça qui fait tout le sel de cette œuvre. On y incarne deux prisonniers qui doivent collaborer pour s'échapper, après quoi ils devront unir leurs forces pour une ultime mission. Jamais un jeu n'aura à ce point justifié la nécessité de la coopération entre deux joueurs. Même s'il souffre d'une énorme dissonance ludonarrative, il parvient sans problème à nous faire passer du rire aux larmes, et c'est ce caractère touchant qui fait de lui le détenteur de la première place. Et voilà, vous savez tout. Bon, je ne vais pas vous mentir, mais je pense que mon année aurait pu être meilleure niveau jeu. En fait, j'ai perdu trop de temps sur des open world qui, pour certains, étaient loin d'être exceptionnels. Mais ne vous inquiétez pas, je sens que 2019 sera meilleur et j'ai déjà prévu de quoi m'en assurer. A votre tour maintenant. Quels sont vos jeux vidéo préférés et pourquoi ? L'espace commentaire est là pour ça, donc n'hésitez pas à y laisser votre avis. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit like et restez connecté pour le flop 2018 slash top attente 2019 qui vient. Sur ce, passez d'excellentes fêtes et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...